Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle invitée, Victoire de Rouge Pingouin. Donc Victoire tu es avec moi aujourd'hui parce qu'on commence un nouveau type de vidéo sur la chaîne, c'est toi qui as eu l'idée d'ailleurs de faire ce genre de vidéo où on va parler du parcours d'un lecteur et du coup c'est toi le cobaye. Tu as proposé, on va tester avec avec toi. Donc Victoire tu peux te présenter rapidement ? Alors oui donc je m'appelle Victoire, j'ai 26 ans bientôt 27 ans, dans la vie je suis juriste, donc juriste contentieux et je me suis lancée dans un peu l'univers booktube, bookstagram tout ça, il y a un peu plus de deux ans. Donc j'ai un blog depuis beaucoup plus longtemps mais j'ai décidé de me lancer sur instagram et notamment sur youtube. Youtube ça va faire un an et demi quasiment que j'y suis. Et voilà je lis des thrillers, de la fantasy, donc ça c'est deux genres majoritaires et sinon beaucoup de classiques, de littérature contemporaine, étrangère, des essais, un petit peu de tout. Mais c'est vrai que c'est des genres que je lis un peu moins parce que je trouve qu'il faut être beaucoup plus concentré et c'est pas forcément des genres qui me font voyager ou décrocher un petit peu tu sais une fois que tu as fini ta journée. C'est des lectures où il y a souvent des grosses problématiques mais pas l'univers fantastique que tu peux avoir autour. Donc ça peut être des lectures un peu lourdes, donc je me réfugie plutôt vers le thriller où là tu as de l'action, de l'action, de l'action, et t'es complètement emporté. T'as des super psychopathes donc du coup la psychologie est super intéressante. Et sinon oui bah la fantasy parce que là pour le coup tu pars carrément dans un univers complètement autre. Mais vraiment de la fantasy fantasy c'est à dire que je fais partie des gens qui n'aiment pas le fantastique. Ok ok. Voilà. Moi j'aime pas quand il y a des... notre monde, par exemple Harry Potter est la seule exception. Mais j'aime pas quand c'est notre monde et qu'on met des éléments de magie dedans. Moi pour moi il faut que ce soit inventé de A à Z. Alors moi j'ai pas de la peine avec le fantastique. Bon d'un côté j'en lis pas beaucoup à part le gothique qui peut parfois un peu tourner vers le surnaturel. Mais j'aime pas trop par exemple la fantasy urbaine. Ah oui l'urban fantasy. J'aime moins parce qu'en plus il y a beaucoup d'accès, c'est beaucoup axé sur la romance et c'est pas forcément ce que je vais chercher. Après l'avantage c'est qu'on a des héroïnes qui sont quand même assez badass donc ça c'est un gros point fort. C'est que tu as rarement une héroïne qui se laisse marcher sur les pieds. Donc là je trouve ça pas mal. Mais moi j'aime bien quand c'est vraiment on te prend, on te pose dans un univers que l'auteur a créé et débrouille toi. Et c'est assez rigolo parce que d'un côté tu lis la fantasy mais tu lis aussi le thriller qui est parfois assez lourd, très ancré dans notre réalité. Et qui en même temps aborde des fois des thématiques actuelles tu vois. Donc tu as les deux. Oui mais je sais pas pourquoi ça passe comme ça dans le thriller. C'est vrai que c'est un genre moi que j'aime beaucoup. Après c'est parce qu'en soi plus que le thriller je suis excessivement fan de true crime. Donc forcément voilà je passe ma vie à regarder, à en lire. Donc après dans les thrillers je retrouve un petit peu ça, mes versions romancées. Donc ça passe un peu mieux. Une fois qu'on a l'habitude de regarder des faits réels, si tu regardes la même chose dans un livre mais que c'est de la fiction, ça passe tout de suite mieux. C'est ça. Et puis tu mentionnes le true crime. Petite question, est-ce que tu as lu, je me rappelle plus, mais De Sang-Froid par Truman Cabot. Non je l'ai pas encore lu. Tu l'as pas ? Je l'ai dans ma liseuse, c'est prévu. Voilà parce que je pense que c'est un des seuls true crime que j'ai lu. Enfin il y en a un autre mais celui-ci m'a vraiment marquée. Vraiment. En plus apparemment la plume est très intéressante donc c'est prévu. C'est prévu que je lise. Qu'est-ce que tu recherches en fait dans tes lectures ? Parce que tu disais bah le monde fantasy peut-être t'échapper. Est-ce que tu recherches d'autres choses également ? Alors moi je cherche beaucoup aussi à réfléchir. C'est ce qui fait que j'aime les thrillers également. C'est parce qu'en fait moi je ne peux pas m'empêcher de réfléchir. Ce qui fait qu'en règle générale je m'auto-spoil des thrillers à trois quarts du livre en fait parce que j'aime bien chercher, savoir, trouver les petits indices. Donc en fait il faut que ça me stimule intellectuellement. Donc si une lecture je la trouve trop plate, cousue de fil blanc, ça n'a pas m'intéressé. D'où le fait que la fantasy a toujours été un genre qui m'a intéressé parce qu'il faut quand même un peu réfléchir pour te mettre dans l'univers, pour faire un effort d'imagination, pour te représenter les lieux, pour te représenter les créatures, pour retenir qui est qui, quelle rôle ils ont. Parce qu'au final tu n'as pas forcément de base dans la réalité. Sauf des fantasies extrêmement médiévales par exemple, qui ont un système féodal assez classique que tu retrouves dans notre histoire à nous, mais sinon il faut réfléchir et tu as aussi des thématiques qui sont abordées dans la fantasy, qui sont intéressantes et beaucoup moins lourdes que dans d'autres genres parce que c'est sous couvert en fait d'un univers fantastique. Ouais tout à fait on en discutait l'autre jour comme quoi c'est un bon moyen de d'aborder des thématiques en les détournant un petit peu ou en les remodelant et passer par un espèce de médiateur comme ça. C'est hyper intéressant et puis on le voit dans plein de livres de fantasy et parfois c'est bien dissimulé des fois un peu moins donc tu as vraiment toute une autre perspective sur différents thèmes. C'est ce que j'aime en fait dans la fantasy et d'ailleurs il y a une autrice qui, je ne sais plus son prénom mais c'est Besson, son nom de famille, qui a écrit un livre d'ailleurs que je dois recevoir ce week-end qui explique en quoi la science-fiction et la fantasy ont été utilisées notamment à des fins politiques et la place que ces genres de l'imaginaire prennent dans la politique que ce soit surtout par le biais des lecteurs en fait. On voit par exemple on a eu des manifestations avec des femmes qui portaient les corolles de la servante écarlate, des slogans sur la base de Game of Thrones, ce genre de choses et en fait c'est des genres qui te permettent de réfléchir et ce livre là a l'air assez intéressant franchement je te dirais ce que j'en ai pensé pour expliquer la place que ces genres prennent maintenant dans nos sociétés et à quoi ils servent exactement en allant plus loin que par exemple la fantasy c'est pour raconter ce qu'il y avait avant et la science-fiction c'est pour raconter ce qui se passe après parce que c'est beaucoup plus large que ça dans la fantasy on peut aborder des thématiques actuelles et des thématiques tu vois que qui arriveront plus tard et inversement dans la science-fiction dans des univers complètement inventés tu peux te remettre dans des systèmes qui étaient des systèmes anciens pour les critiquer. Je vais recevoir ce livre là justement et je pense que ça peut être pas mal pour essayer de dépoussiérer un peu la fantasy pour essayer de montrer que c'est pas que un genre juste de divertissement et que l'on lit ça comme ça quand on est un peu geek et puis ça n'a pas grand intérêt. Waouh ça a l'air vachement intéressant et puis ça dépoussière en fait si tu veux l'image qu'on peut avoir... ça dépoussière en fait l'image qu'on peut avoir actuellement qui passe notamment par le biais notamment des médias où c'est pas forcément... c'est un sous-genre en fait c'est une littérature d'un genre et c'est pas forcément celle qui est la plus bien vue en fait parce que c'est pas des classiques c'est pas du contemporain ce qui est dommage parce que ça apporte tout autant de choses. Oui c'est ça c'est un genre qui est un petit peu un petit peu mal vu j'ai l'impression que la science fiction elle est quand même plus respectée que la fantasy. Oui parce que c'est un aspect scientifique là où la fantasy se base peut-être sur un aspect historique et malheureusement l'histoire c'est un petit peu comme la littérature tu sais c'est pas forcément les domaines on va mettre le plus d'argent justement dans la société alors que la science fiction tu as du space opéra comme star wars où là pour le coup c'est totalement de l'imaginaire mais tu as aussi la science fiction très scientifique et pour le coup là on considère que faut être assez intelligent pour la lire faut avoir fait des sciences des trucs comme ça et forcément ça les gens ont une vision différente de la science fiction plutôt que de la fantasy. La fantasy paraît être un genre qui est abordable pour tout le monde avec n'importe quelle oeuvre ce que n'est pas la science fiction. Et bah du coup tu lis un petit peu de science fiction ou pas du tout tu l'as pas mentionné ? Non alors moi la science fiction alors déjà j'aime pas la science fiction et j'aime bien le space opéra donc space opéra c'est type tu vois star wars le dévoreur de soleil hyperion tu vois ce genre de choses mais la science fiction type isaac asimov ou des trucs très scientifiques par exemple quoique le moineau de dieu j'ai très envie de le lire oui j'allais dire mais tu vois ce type de ou le problème à trois corps ce type de science fiction c'est pas quelque chose qui me qui me parle d'autant plus que je suis pas du tout scientifique mais alors pas du tout mais sinon ouais le space opéra ça me parle bien mais j'en lis pas énormément parce que c'est pas ce qui me fait le plus rêver moi j'ai un univers très moyenâgeux médiéval moi c'est plus ça j'écoute beaucoup de musiques celtique tu vois de musique scaldique et compagnie donc c'est plus mon univers la fantaisie puisque tu disais que tu aimais réfléchir et bien je te conseille le moineau de dieu parce que ça il ya tout cet aspect un peu philosophique derrière et pas beaucoup de science donc c'est vrai mais justement séverine disait que c'était très accessible malgré le fait qu'on n'ait pas fait par exemple d'études scientifiques ou quoi donc c'est prévu je me suis noté celui là c'est ça faire partie de ce que je vais lire alors puisqu'on parle de fantaisie tu nous parle de ton univers est ce que tu peux nous dire comment est ce que tu en est venu à lire de la fantaisie ou alors des thrillers puisque voilà tu lis plusieurs choses alors le plus ancien c'est la fantaisie malgré le fait que ce soit peut-être la chose qu'on retrouve le moins sur sur ma chaîne et sur instagram ce qu'en fait je me souviens pas avoir beaucoup lu avant d'avoir commencé la fantaisie il me semble qu'on en avait parlé moi je suis une grande consommatrice de livres audio parce que depuis que je suis petite j'écoute du livre audio en fait et en fait j'ai surtout commencé par là moi la lecture avec justement j'ai retrouvé ce que j'ai récupéré chez mes parents oh mais non les cassettes je les ai pour que je n'ai pas sur cd d'ailleurs et c'était de la bibliothèque de l'aventure et là j'étais créé en gros celle qui moi m'intéressait le plus par exemple tu as les mines du roi salomon tu vois par exemple il y avait le capitaine fracas donc kpdp le rouge toujours kpdp et puis bah le préféré de les préférés tu vois tellement les trois mousquetaires donc moi j'ai commencé par là avec vraiment grande fan de kpdp il y en a encore plein d'autres qui sont dans la que j'ai une caisse entière de ces cassettes là et en fait moi ce qui me plaisait le plus c'était vraiment toutes ces aventures qui se passait sous ou 13 ou 14 même un peu avant et du coup après bah j'ai découvert que tu avais ce côté combat à l'épée aussi dans des mondes fantastiques et je suis tombé je ne sais plus comment honnêtement je suis tombé dessus je pense que c'est parce que j'avais ma voisine qui lisait beaucoup beaucoup d'univers fantasy qui l'avait lu et qui m'a dit mais mais lis ça tu vas voir c'est super bien et en fait elle a prononcé le mot magique elle a prononcé le mot dragon du coup bah forcément alors c'est pas l'exemplaire que j'avais entre temps je les ai rachetés en grand format mais du coup j'ai lu et ragone bah oui j'avais 11 ans à la géniale et franchement ça a été mais une révolution dans ma vie ce livre là je me souviens parce que je l'avais terminé juste avant de partir à un camp scout c'est à l'époque j'étais scout et il y avait dans dans mon équipe une fille qui l'avait lu et j'ai passé mais en fait mais complètement mais les deux semaines de camp à lui poser des questions pour savoir et la suite est ce que si est ce que ça mais qu'est ce que tu penses des ragones qu'est ce que tu penses de machine de truc de et franchement j'ai dû la soul et la pauvre j'allais dire mais bon c'est la passion qui parle la première fois que j'avais vraiment une passion pour un livre est en fait dans les ragones je pense qu'il ya beaucoup de gens sur ta chaîne qui connaissent voir qu'ils ont lu mais il faut savoir que à la fin il ya des répertoires parce qu'il ya des langues anciennes en tête et moi ça m'avait fasciné ce qu'à l'époque je connaissais pas forcément je connaissais pas seigneur des anneaux et le fait d'avoir une langue comme ça ça m'a fasciné et c'est ça qui est à cause de ce livre que je me suis mise à écrire et que j'ai moi aussi commencé à inventer des langues des trucs et à faire surtout je l'ai encore d'ailleurs dans mes deux mais tu vois j'ai vu une carte et je me suis ta première fois une carte dans un livre et j'ai commencé à faire mes propres cartes c'est génial c'est génial les cartes franchement si je vois une map dans un bouquin je dis c'est bien parti c'est bien par là et c'est là que je me suis dit mais moi aussi je vais écrire un univers comme ça je vais faire des cartes et tout et je passais ma vie à ça en fait donc ça ça a été le déclencheur et je pense au celui qui a suivi c'est le film du seigneur des anneaux que en une année j'ai dû regarder une soixantaine de fois la trilogie je regardais tous les jours non-stop et en écrivant et ça a été vraiment le début de la fin pour ma passion de la fantaisie donc ça c'est vraiment le premier livre auquel je pense quand je pense fantaisie et un autre qui a été une découverte totalement au hasard j'allais j'étais avec ma meilleure amie au salon du livre et en fait c'est toujours le cas bon malheureusement avec le covid on est un peu coincé mais j'aime beaucoup aller sur les stands de toute petite maison d'édition fantaisie que je ne connais pas forcément avec booktube et les réseaux on connaît beaucoup plus de maisons d'édition mais à l'époque où il n'y avait pas ça parce que je parle d'une époque où j'avais 11 ans quand même et bah les maisons d'édition tu les découvrais sur le tas en fait quand c'était des petites mais d'édition il n'y avait pas de communication et du coup je suis tombé sur cette maison d'édition qui s'appelle vesti vesti attend nesty becknen à chaque fois je sais jamais la prononcer c'est pas facile et en fait je suis tombé sur ce livre là de didier ken ok s'appelle magicienne et en fait juste j'avais adoré la couverture moi tu dis une sorcière elle est rousse et tout c'était c'était terrible et en fait on va suivre l'histoire de cette jeune femme qui naît rousse et donc qui naît sorcière elle a vraiment des pouvoirs et en fait c'est vraiment sur une thématique assez moyenâgeuse inquisition va lui courir après et en fait ce qui m'avait un peu déboussolé c'est que les dialogues sont en vieux français oh non c'est pas totalement mais tu as des expressions qui sont très très vieillotes et c'est vrai que c'était un petit peu perturbant au bout d'un moment genre la petite ils disent la petite haute tu vois et vraiment pour dire non ils disent nenni enfin tu as un peu de vieux français et ça m'avait un peu perturbé au départ mais au final l'histoire était vraiment super bien c'est un one shot normalement vous pouvez le retrouver encore en numérique parce que malheureusement les livres de didier ken maintenant je crois ne sont plus du tout édité sauf peut-être en occasion et il a écrit pour ceux qui aiment les dragons d'ailleurs un autre livre qui s'appelle dragon c'est l'histoire d'une jeune femme qui se transforme en dragon et donc voilà donc celui-là je l'avais acheté justement ma meilleure amie avait pris dragon et on avait on lisait ça en plus petite anecdote drôle on était dans un collège kato ultra kato c'est bon te dire que ce genre de choses moi encore tu vois la couve aller ça va ça va la nana était comme dévêtue en haut avec les cheveux tu vois qui tombait et en fait dès qu'on lisait on était en mode genre on plaquait un truc sur la couverture et on lisait comme ça parce qu'on se dit ouais on va croire qu'on est des hérétiques tu fais brûler sur le bichet allez hop donc voilà mais franchement si un jour vous pouvez tomber là dessus c'est une expérience de lecture qui est très intéressante en hockey et ben merci pour cette découverte je connaissais voilà mais j'aime bien découvrir comme ça de la vieille fantaisie là en l'occurrence ouais c'est un livre qui a été édité il ya un petit moment quand même un ce truc là et c'est pour ça que j'aime à la vieille fantaisie que je me suis laissé tenter par rémy pour ma lecture en cours j'allais justement te demander ce que tu lisais en ce moment bah ça tombe bien voilà du coup la sorcière et le signe de patricia et ma clip alors je sais pas ça se prononce qu'il y parle mais moi je parle pensée c'est juste et juste je pense et du coup là c'est une vieille édition j'ai lu parce qu'il faut savoir qu'il y en a que quatre ont été éditées en france et ils sont plus du tout édité c'est des éditions qui date de 93 94 et bon j'ai réussi à les retrouver les quatre et je suis en train de le lire et c'est franchement sympa et en fait c'est la fantaisie c'est très onirique très poétique et c'est vraiment comme il nous disait rémy en fait je pense que c'est compliqué à expliquer quand on l'a pas lu mais il disait tu verras c'est très dans les rêves j'ai dit bah donc c'est un livre qui me dit non c'est très dans les rêves et en fait c'est très dans les rêves en fait je pense que quand on l'a pas lu on peut pas forcément comprendre le quand on dit c'est dans les rêves c'est ça et parce que moi j'ai lu alors alphabet of thorns qui n'a pas été traduit malheureusement et c'est tout à fait juste de dire que c'est comme si tu étais dans un rêve quelque part parce que pour moi quand je lisais ce livre là j'avais l'impression que tout était dans un espèce de nuage tu sais y'a rien qui est délimité tu sais c'est comme si tout était un peu flouté un ambigu comme tu le dis dans les dialogues tu vois ouais c'est une atmosphère très cotonneuse très brumeuse mais honnêtement c'est franchement c'est sympa moi j'avais jamais eu ça dans mes lectures dans la fantaisie à côté je suis en train de lire un thriller donc qui s'appelle hélénat de jérémy fenn c'est aux éditions rivage et en fait là pour le coup c'est un thriller je saurais pas trop comment le définir mais on va suivre trois personnages dont une jeune fille qui doit aller à une compétition de golf qui va un peu tomber dans l'émail du filet d'un mec un petit peu un peu taré je mets les gros warning apparemment c'est très violent j'ai apparemment parce que je l'ai que 10% pour l'instant mais ça commence par une scène de torture animale gros warning gros 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 warning moi j'étais pas prête parce que je savais qu'il y avait une scène comme ça dans le livre je ne savais pas que c'était la première scène du livre je sors les warning moi vous pouvez faire ce que vous voulez aux êtres humains je m'en compte trop fou dans le livre est un animal c'est ça passe pas dans les livres et dans les films c'est ça justement mon papa il a regardé un film hier et puis c'était un espèce de thriller justement pédia ouais ça se passe comme si comme ça ils ont un chien et tout j'ai dit et le chien il meurt fait ouais il décapite le chien j'étais là bas bien sûr parce que c'est où est ce que les chiens survivent en tout cas pas dans les thrillers ça c'est clair et non mais mais c'est bien prenant la plume est en fin d'autant français en plus j'ai le miffel la plume est bien prenante mais c'est vrai que c'est pas forcément hyper évident donc quand j'ai envie un peu de déconnecter je repars dans celui là est ce que tu regardes alors des chaînes en particulier ou instagram ou livres addicts ou que sais-je alors instagram je suis beaucoup les en fait en règle générale je suis sur instagram les gens qui n'ont pas de chaîne youtube m'attardent plus sur leur publication mais sinon ouais c'est instagram et youtube sur youtube j'ai mes références par genre un petit peu à l'époque où je lisais beaucoup de romances par exemple c'était les lectures de mumu au boudoir de candy shy par exemple c'était mes références en termes de romances en fantaisie typiquement bas c'est le livre ouvert donc c'est toi ou c'est les mots de l'imaginaire lorraine c'est comme vous avez en fait deux approches différentes de la fantaisie et surtout vous aimez pas la même chose en fantaisie c'est hyper intéressant et c'est hyper complémentaire merci en couleur bon bah typiquement bah il est bien ce livre comme tout le monde comme tout le monde c'est les chaînes que je regarde le plus on a sûrement d'autres que que j'oublie si en thriller je regarde l'art du thriller qui est maintenant une copine elle montre en fait des choses très différentes aussi de séverine donc c'est complémentaire et sinon sur sur instagram alors depuis pas longtemps parce que du coup j'ai découvert grâce à tes vidéos je suis du pour rémy de l'encre de magie et emilie et j'ai oublié son instagram ça régalivre et ça et il y en a une autre je suis c'est richesse de richesse de fantaisie c'est jennifer voilà de d'instagram il ya aussi lily en fantaisie que j'aime beaucoup mais elle c'est parce qu'elle fait aussi beaucoup de choses très pas visuellement magnifique en fait de montage sur instagram et franchement c'est super beau ce qu'elle fait qu'elle a une boutique et si de création a fait des trucs super je suis vraiment super beau et en thriller sur instagram je suis surtout annaïs serial lectrice parce qu'elle en fait elle a une déco très nordique tu sais avec des couleurs grise beige blanche enfin son intérêt sa maison est magnifique je vais la lui voler elle fait des avis lecture en fait qui sont toujours hyper pertinents et en règle générale quand elle a aimé j'aime aussi donc sur instagram c'est surtout elle que je suis en termes de thriller et après il ya d'autres gens que je suis mais plus pour la personnalité pour les lectures mais en termes de recommandations lecture c'est vraiment ces gens là que je vais voir et c'est ces gens là qui me font acheter surtout bah oui bah oui voilà ça marche je n'ai pas inventé je la connaissais pas à cause de rémi du coup une question toute bête mais est ce que tu arrives à me faire un top 3 de tes livres favoris ou un top 3 de tes auteurs favoris alors pour les dix favoris alors déjà en thriller le number one c'est les refuges de jérôme loubry ok voilà que je recommande mais les gens doivent en avoir marre en vrai je crois qu'il ya pas une seule vidéo dans laquelle je parle pas de ce livre donc qui est sorti en poche d'ailleurs depuis le mois de septembre donc du coup vous n'avez plus de raison de ne pas craquer sur ce livre sinon c'est vrai qu'en termes de polar le deuxième que je mettrais c'est train d'en faire pour range rouge de franck il y est qui a été absolument génialissime comme livre et sinon je regarde là parce que j'ai ma bibliothèque alors c'est un thriller mais c'est plus suspense horreur que vraiment thriller ça serait dans la maison de philippe roi que j'ai lu bah c'est premier je crois que j'ai lu là en 2021 et honnêtement je pense que je leur lirais il était exceptionnel c'est le genre de livre quand tu connais la fin tu veux relire tu sais ce qui se passe à la fin et sinon en termes de livres préférés pour la pour la fantaisie forcément même si ça pour le dire mal vieilli que c'est vraiment pour les jeunes maintenant je me rends compte je peux pas m'empêcher de mettre aragon c'est là que ça a commencé en fait quand je les relu je les redécouverts mais j'ai aussi redécouvert que c'était pas un livre parfait c'était pas le livre j'ai adoré mais d'une façon différente de quand j'étais plus jeune et je me j'ai je pense qu'il y avait ragon qui fait partie de ce top là sinon qu'est ce qu'il y avait d'autres que j'avais vu dans ma bibliothèque il ya alors j'ai envie de dire parce que ça a été vraiment une super découverte un premier tome matin je peux sortir oui oui hop entre nous c'est le natal donc le premier tome de la légende de driss de r a salvatore donc univers de donjons et dragons parce qu'en fait il ya une ambiance ultra particulière c'est dans une cité souterraine donc tu es sous terre pendant tout du long alors attention si vous êtes claustrophobe ça posera pas de problème je claustrophobe et j'ai pas eu de souci avec le livre et en fait tu vas suivre ce jeune homme là qui est un elfe noir donc qu'il ya une peau du coup noir des cheveux blancs et en fait tu vas suivre son parcours dans cette cité où les elfes noirs en fait se tirent dans les pattes c'est vraiment des gens exécrables c'est et c'est en fait c'est matriarcal donc c'est très intéressant c'est une société matriarcale et les hommes en fait sont des moins que rien c'est vraiment c'est genre c'est de la chair à canons ou à reproduction au choix et franchement c'était vraiment très très bien ce que tu suis le parcours de cet elfe qui lui en fait développe de la compassion des sentiments qui sont pas du tout des sentiments d'elfes noirs il se sent pas à l'aise dans son peuple et il se demande d'où il vient pourquoi il doit devenir ce qui doit devenir et c'est hyper intéressant à suivre et surtout en fait tu te demandes comment il va s'en sortir est ce qu'il va trouver sa place et s'il la trouve pas où est ce qu'il va la trouver et franchement hyper intéressant très prenant une écriture incisive et puis en plus tu t'attaches au personnage moi j'ai c'est mon problème souvent j'ai j'aime pas le personnage principal mais alors lui tu peux tu peux pas ne pas l'aimer c'est pas possible et c'est très accessible si vous avez jamais lu de fantaisie vous voulez commencer par là vous pouvez parce que clairement voilà la plupart des gens qui ont commencé cette saga à l'époque était au collège et sinon dans les livres j'ai presque envie de dire quand même parce que c'est ça a été une redécouverte c'est les deux tours du coup de tolkien ok ouais parce qu'il faut savoir c'est mon film préféré de la trilogie c'est les deux tours comme beaucoup de gens et en fait j'ai adoré les deux tours bien que je ne l'ai pas aimé pour les mêmes raisons que le film parce que j'ai trouvé le film et le livre diamétralement différents dans le sens où ce que tu retiens des deux tours je pense que tu as vu les films oui c'est la bataille du gouffre de helme c'est une idée de réciter les poils quand tu as tout le monde qui arrive et tout se bat rien d'en parler voilà et puis tu ris parce que gimme il faut le balancer pour sa plaisir enfin tu vois tu retiens ça quoi finalement cette bataille là qui te fout les poils à fond dans le film c'est pas forcément ce que tu retiens du livre parce que finalement elle est pas si exploité que ça mais tu retiens un développement des personnages qui ultra intéressant et surtout beaucoup plus d'informations sur eowyn qui moi est mon personnage préféré dans dans le seigneur des anneaux pareil tu suis bien mary et pipin moi j'adore quand j'étais plus petite et que j'ai découvert son dos anneaux moi j'étais pas amoureuse de les gueulasses moi j'étais amoureuse de pipin en fait non c'est pas vrai non contact aussi là où tout monde était en oui orlando blommé est beau il ya un moment voilà craché dans la soupe pour dire ce qui est en plus il est blond il est fin il est mystérieux il voit dans l'au delà mais non moi rien à faire c'est pire saragorne était un peu vieux pour moi du haut de mes 12 ans ouais 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 j'allais dire aragorne mais c'est vrai que quand tu considères que tu avais 12 ans à l'époque c'était peut-être pas mais maintenant que je suis presque vieille de 27 ans oui aragorne oui mais moi c'était pipin à la base je rigole parce que quand on en aura habitante 80 80 ans ça sera gandalf alors après qui est le plus sexy saroman ou gandalf dites-nous dans les commentaires ouais question existentielle je serais pas saroman il a l'air plus clean plus plus propre que gandalf je sais pas pourquoi ça dépend gandalf le blanc ça va c'est ça j'allais dire mais gandalf un petit coup de javel et pareil dans les hobbits si vous deviez vous faire un hobbit ce serait lequel off moi j'ai jamais aimé fredon il est pas mâche mais au niveau caractère c'est un peu pas et on m'avait dit mais tu verras quand tu liras les livres mais même dans les livres en fait je comprends mieux pourquoi il te plaint que dans les livres c'est mieux expliqué mais je peux toujours pas c'est pas possible ça passe pas si on prend en considération le film enfin les films le hobbit ce serait peut-être bill bon ouais non mais il est bien bien et non non et franchement si on prend le hobbit faut prendre le nain là comme il s'appelle déjà le nain dans le hobbit à taurine à taurine qui coule et celui-là qui avec l'elfe qui râle à l'aquil et philly donc c'est qu'il y oui 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 c'est qu'il est pas mal qui vient quand même je préfère philly pour le coup j'en peux plus j'ai une question pour toi donc si tu devais être l'héroïne d'un livre dis moi donc qu'elle serait donc l'auteur pas le genre si t'arrives à préciser tu peux combiner plusieurs genres si tu veux et quelle serait la thématique ou alors le en anglais on dit trop mais c'est un thème récurrent tu sais un modèle récurrent 10 mois déjà l'auteur qui se sent alors l'auteur or j'hésite parce qu'on reste qui serait hyper tentant c'est de dire talking quand même parce que là tu es sûr d'avoir un background fou même si j'avoue que j'aurais une hésitation avec robin hub peut-être parce que j'ai or peut-être de façon erronée une femme connaît les femmes et peut donc écrire des personnages assez badass avec des thématiques qu'elle connaît même si tolkien écrivait des personnages féminins à couper le souffle là dessus ça doit être un auteur d'une autre époque il réussissait très bien j'irai peut-être robin hub ça c'est sûrement influencé par mon coup de coeur de l'ascenseur royal mais plutôt robin hub or clairement un roman initiatique ok qui commence enfant avec enrôlé dans soit dans une école soit dans un peu comme fitz tu sais par un assassin qui va le coacher ou comme dans le livre de mark lawrence avec les les religieuses guerrières quand tu vois un truc comme ça alors j'hésite entre de la dark et de la high fantasy honnêtement je pense que je suis trop sensible pour être une héroïne de dark fantasy honnêtement voilà donc j'ai plutôt de la high fantasy et une quête initiatique tu sais qui se finit en petit groupement qui part à l'aventuré à moi là dessus je suis en pratique à la seigneur des anneaux ou wheel of time tu vois ce genre de choses mais surtout avec beaucoup 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 de complot politique ok un mélange de high fantasy gritty fantasy qui commence en enquête initiatique et qui se finit après en c'est un roman d'initiation et qui après se finit en quête avec des personnages c'est qu'ils partent à l'aventuré ce serait plus un truc comme ça tu vois tu as déjà lu le tome de fils des brumes non non il faut il faut est-ce que tu ajouterais un peu de kpdp quelque part dans ton ah bah oui beaucoup des batailles ouais c'est vrai que plus fan de duel soit de petits combats d'escarmouche de duel que de grosses batailles disons que je suis fan de grosses batailles mais filmique donc à la télé en revanche dans les livres je suis plus fan de vraiment de duel de confrontation en petits groupes et puis il y aurait des créatures fantastiques que je suis une grande fan de dragons et sinon ouais c'est une créature que j'aimerais bien voir dedans c'est un oursibou un quoi un oursibou c'est une créature de donjons et dragons un oursibou j'essaye de me représenter le truc mais ça va pas du tout tu sais non mais en fait tu verras c'est en plus c'est super mignon les oursibou bon c'est énorme c'est très très gros donc ça peut te servir de monture mais les oursibou tu verras j'ai un insert dans la vidéo pour monter oui c'est super mignon un oursibou et c'est une créature que j'aime beaucoup avec les dragons ok alors j'irai voir ça puisque tu parlais de complots politiques de scènes de combat de duel je sais que je te l'ai déjà recommandé trois fois quand on en parlait à côté mais les douze rois de charakai je vais finir par tout le monde en parlons je te laisse là et d'ailleurs tiens une autre question est ce qu'il ya un livre parce que toi tu connais justement migou et tout est ce qu'il ya un livre que tu me recommanderais toi sa chance que j'aime à sa chance que t'aimes tu t'es toujours dit faut trop que michaela lisa je suis sûre qu'elle va aimer or il y en a un en vrai je l'aurais recommandé mais vu que c'est du young adulte après c'est du young adulte très mature oui vas-y dis moi peut-être ça fait partie des livres que en fait j'ai envie de recommander justement c'est à plus de gens ouais et en parce que dedans tu as des dragons et ta une héroïne ultra ultra badass c'est iscari le christine sicarelli achatueuse de dragon c'est de la fantaisie orientale déjà voilà j'aime bien depuis depuis j'en redemande et en fait tu as une héroïne qui est surtout concentré sur le fait de sauver son peuple genre c'est c'est sa fixette tu vois et en fait elle a une particularité physique c'est que en fait dans ce monde les dragons leur pouvoir le fait qu'ils crachent du feu ça vient du fait qu'on raconte des histoires donc toutes les légendes tous les confs ont été interdits elle raconte des histoires pour les attirer ça en sait ça fait un aimant magique sur eux ils viennent et elle a tué les dragons pour pour protéger son peuple ce que quand elle était petite assez trop amusé à raconter des histoires quand elle était gamine et un dragon a complètement ravagé sa ville et en fait elle a été brûlée sur toute la moitié du corps donc en plus tu as une héroïne qui physiquement n'est pas jolie qui fait peur et je trouve que ça c'est hyper intéressant tu sais pour pour l'avancée du personnage parce que tu n'as pas genre tu sais la super brune hyper trop belle canon qui fait fondre tout le monde non en fait elle fait peur aux gens et elle est nommée iscari et iscari c'est une chaise c'est un nom en fait d'un conte qui est une tueuse en fait qui est tu un délégué de la mort donc vraiment elle fait peur mais c'est la fille du roi pas un peu de complot politique aussi et j'ai trouvé que pour de la fantasy young adulte c'était très mature ok forcément tu t'as pas un background comme tu auras dans un la roue du temps en compagnie tu vois faut pas non plus demander un lore à la tolkien mais franchement ce qui est exploité est bien exploité bon page c'est une auteur et l'autrice française elle est italienne jeu à l'italien ok donc ça a été traduit alors ouais j'ai torturé en tant que l'italienne alors elle est d'origine italienne mais je sais plus si c'est traduit l'italien je te dis pas voilà elle vit aux états unis donc ça a été traduit de l'anglais ah ok j'allais dire aussi s'il existe en anglais je vais essayer de voir à quoi il ressemble et c'est pour ça celui là je voulais le recommander parce que je pense qu'il ya peut-être des gens qui passent à côté parce que c'est estampillé pour le coup young adulte c'est quand tu vas dans les magasins en fait c'est dans les rayons young adulte sauf qu'en fait c'est c'est vraiment intéressant à lire certes c'est moins complexe à un moment sa raison d'une gagne c'est moins complexe que ce que tu peux lire en d'autres sagas pour le coup tu vois ça c'est une fantaisie orientale que j'ai beaucoup aimé ok eh ben je suis ravie que tu m'aies recommandé ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien et puis bon après voilà tu dis young adulte mais par exemple ben skyward qui est censé être du young adulte il est très effacé c'est un roman très mature aussi tu vois je pense que des fois on classe des livres dans le genre young adulte juste parce que le ou la protagoniste à environ 16 15 16 ans tu vois voilà donc là pour le coup c'est très bonne porte d'entrée aussi pour commencer à lire de la fantaisie y'a pas besoin de base de connaissances quoi que soit clairement c'est très abordable c'est malheureusement un des livres que je vois pas trop ça et justement je t'en avais sélectionné deux des livres où je me dis cela je les vois pas c'est à la toile c'est frustrant et la deuxième c'est quoi du coup de la gritty fantaisie en point ça j'ai lu que le premier tome du coup c'est la couronne des sept royaumes de david vico donc tu vois ça c'est à cause de toi ça tu vois là mais je me suis pas petit à l'imposé de toi mais tu sais que je l'ai je crois un david vico je l'ai pas acheté récemment ah je sais plus attend je vais te chercher je vais chercher attend oui mais je pense david vico rules of ascension je sais pas si le tiens il a été traduit comme ça on va suivre ça doit être ça oui les deux premiers là dedans donc j'ai en fait je pense le tome 1 anglais et pour l'instant j'ai lu que la moitié donc le tome 1 tome 1 parce qu'à la base ils étaient édités en 10 tomes et franchement c'est super bien pour le coup là tu es typiquement dans de la gritty fantaisie dans du complot tu es vraiment là dedans ça commence avec le kirsi la guerre de kirsi ou quelque chose comme ça non ok c'est ça ouais c'est ça donc est franchement topissime j'ai mis des post-it parce qu'il ya vraiment des informations qu'il faut retenir parce qu'il ya un univers donc qui est développé au fur et à mesure mais il ya des infos ultra importantes à retenir et en fait on est dans un monde où vraiment il ya des complots pour toi tu as plein de barons il ya un roi qui est un peu fragile et en fait en gros il ya plein de barons en dessous qui sont tous à égalité et si en fait le roi meurt sans héritier il ya une sorte d'élection de primauté qui doit se faire entre les barons et y en a un des sept je crois aussi ce qu'il doit monter sur le trône donc forcément ça amène à des petits cigouillages en règle pour pouvoir essayer de monter sur le trône pour un personnage qui au départ est pas super agréable il s'appelle tavis c'est le fils d'un baron il est très genre moi la vie va être fait de gloire d'amour de beauté enfin voilà il est dans l'illusion voilà sauf qu'en fait le problème c'est que quand ils ont 12 ans ces jeunes là passent devant des kirsis qui sont des sortes de magiciens qui lorsqu'ils utilisent leur pouvoir en fait réduisent leur espérance de vie donc ils sont extrêmement puissants en règle générale ils meurent jeunes et en fait il va aller voir ce kirsis qui va lui lire dans les lignes de la main et lui dire des images de son avenir c'est obligatoire pour tous les jeunes de 12 ans et en règle générale c'est un peu plus pour les entre guillemets les paysans pour les déterminer vers un métier lui il sait que toute façon en tant que fils de baron tu comprends plus il est en bonne ligne pour devenir roi enfin bref lui il va en mode bon moi j'y vais mais ça me saoule sauf qu'en fait le kirsis lui prédient un avenir qui n'est pas du tout glorieux quoi j'aurai le droit attaché en train de mourir de faim saignant de partout et en fait du coup il transmet les images à la personne à qui il parle et la ta vie s'il se dit mais c'est quoi ce truc quoi mais pourquoi c'est ça qui m'arrive je comprends pas et en fait on va le suivre pour voir pourquoi ça lui arrive et si ça lui arrive ça donne un petit peu envie quand même un de se lancer directement dedans et c'est vraiment beaucoup de complots et j'ai hâte de voir comment va se développer la magie parce qu'en moi déjà tu me dis qu'ils sont ultra puissants les kirsis mais que ça réduit leur espérance de vie tu vois ça donne une dimension assez intéressante au personnage c'est clair je demande qui c'est le personnage là dessus il est là il faut il est très pâle il a les cheveux blancs oui ouais c'est un cursi ok j'ai beaucoup aimé le début je vous le cache pas faut s'accrocher un peu parce que le premier chapitre est introductif comme tous les premiers chapitres de fantasy est en fait l'auteur que place vraiment l'ambiance l'ambiance d'intrigue et en fait il te fait comprendre que aucun des personnages n'est à l'abri en fait mais aucun et qui peut te faire croire ce qu'il veut sur n'importe quel personnage il peut te faire croire que lui tu vas le suivre et tout tu commences à connaître un petit peu ses envies les tenants les aboutissants de sa vie nananin de qu'il est amoureux et puis d'un coup pouf plus personne tu me donnes beaucoup trop envie beaucoup trop envie personne n'est à l'abri dans ce livre une petite dernière question je ben on en a déjà parlé un petit peu avant mais je sais que tu aimes bien jouer à des jeux vidéo donc c'est lié à ta passion de la fantasy c'est un domaine donc que tu tu apprécies aussi pour son univers un peu fantaisie comme ça ou bien pour d'autres raisons pour tout pour la fantaisie alors après je peux jouer à d'autres choses j'ai pareil comme tout le monde j'ai joué animal crossing mon ordi enfin voilà c'est il ya des jeux qui sont comme ça mais c'est vrai que je suis surtout fan de quand c'est de la fantaisie surtout quand c'est de la fantaisie un petit peu médiévale et c'est vrai que là celui qui me vient en tête tout de suite c'est et il ya plein d'autres joueurs en même temps que vous et franchement celui-là est vraiment top tu as plein d'ambiances différentes et notamment tu as toute une extension qui est sûr sur un endroit où c'est oriental j'ai pensé à toi il ya une extension c'est que dans aucune fantaisie orientale ok et puis sinon après dans les jeux alors qu'est ce qu'il ya bah ya on en avait parlé de ces des jeux issus de donjons dragon type baldur's gate dont le troisième est sorti et puis pas forcément the witcher que je suis en train de faire le 3 voilà ce que j'ai besoin pas de j'aime bien penser de la fantaisie quand c'est d'autres types j'aime beaucoup moins en science fiction ceci dit j'ai commencé mass effect andromeda qui est plutôt pas mal parce que du coup c'est du vrai bon space opéra mais en niveau jeux vidéo en règle générale jeu mon univers c'est vraiment plus la la fantaisie et tu regardes the expense comme série ou pas non mais je l'ai noté que faudrait que je la regarde même si c'est pas un forcément un genre qui est celui que je préfère son série moi je suis surtout série policière ouais mais mais pour le coup ouais c'est là elle a l'air pas mal en plus t'en avais je crois parler dans un blog oui c'est possible du coup bah ouais ça a l'air pas mal apparemment pour ce que j'ai vu c'est une des séries les plus comment dire exact scientifiquement pas dans le sens où on va pouvoir voyager en vaisseau spatio spatiale d'ici d'ici quelques années mais dans le sens aussi ça ça pouvait se produire ce serait comme ça et c'est hyper satisfaisant d'avoir quelque chose alors certes un peu fantaisie parce qu'on n'y est pas encore mais un truc qui risque de te plaire c'est l'aspect politique parce que là je peux dire que déjà dans notre monde à nous on a de la peine à s'entendre mais alors quand tu vas coloniser d'autres planètes c'est fini je pense que tu vas bien on a un peu cet aspect là dans Mass Effect Andromeda parce qu'en fait tu veux le plot du jeu c'est qu'on doit trouver un autre monde à habiter pour les êtres humains donc parfois ça se passe pas forcément bien quand tu arrives sur une planète et que soit il y a des gens des autochtones soit tu arrives en même temps que d'autres personnes qui elles aussi cherchent d'autres planètes et ça se passe pas forcément bien donc là c'est ça me fait pas sympa ça mais il est très bien Mass Effect Andromeda si un jour tu veux y jouer il est totalement dépendant des trois premiers donc il n'y a pas une nouvelle histoire donc forcément tu te retrouves mais dans un monde de fantaisie moi quand je suis dedans j'ai du mal à en sortir quoi t'as l'impression que t'as plongé dans un livre de fantaisie pour vivre pour vivre ta vie quoi c'est un peu comme quand tu vois The Witcher et que les quêtes sont bien scriptées en fait Witcher c'est ça c'est le même effet que de lire un bouquin sauf que c'est plus visuel et puis bon bah t'as plus d'action possible mais c'est vrai que des fois en train de lire et jouer je préfère quand même lire je sais pas pourquoi parce que t'es ouais il y a quand même une barrière en moins on va dire ouais moi c'est vrai que je préfère lire parce qu'en fait en soit je trouve que visuellement il n'y a rien qui t'est imposé donc t'as vraiment on t'impose pas une ambiance on t'impose pas des sons on t'impose pas un visuel donc peut-être que du coup t'es plus libre en fait dans la lecture mais disons que c'est des activités moi je trouve qui se complètent et quand t'aimes ce type d'univers le jeu vidéo c'est vraiment parfait parce que pour le coup la fantaisie a une grande grande place dans le jeu vidéo c'est clair donc on arrive à la fin de cette vidéo rouge parce que des fois je t'appelle rouge des fois je t'appelle victoire je mélange toujours ton pseudo et ton prénom est ce que tu as quelque chose à ajouter bah écoute non je pense que j'ai bien papoter que j'ai un peu parlé de tout oui on a touché à plein de choses c'était une superbe vidéo d'ailleurs ben faites le moi savoir dans les commentaires si ça vous a plu si vous voulez voir d'autres personnes peut-être voir victoire dans une autre vidéo si on fait une lecture commune un jour tu vois pour qu'on puisse discuter en tout cas moi j'ai bien aimé je trouve que c'est un format très simple très spontané qui nous permet juste de parler dans le genre d'échange oui ce genre de contenu permet juste de vraiment échanger sur notre passion entre guillemets dans le sens où lecteurs et lectrices en général aiment discuter de ces univers là que ce soit bah littéraire filmique ou alors sur les jeux vidéo enfin c'est tout un univers qui se crée leur fantaisie ou pas c'est égal mais juste une échappatoire comme ça et je trouve que c'est hyper sympa de la fantaisie ça touche tellement de domaines donc voilà on arrive cette fois ci à la vraie fin de la vidéo parce qu'on pourrait parler pendant des heures c'est aussi ça le truc hein c'est que vous vous rendez pas compte à quel point c'est difficile de s'arrêter parce que c'est surtout ta personne tu sais avec qui on parlait au quotidien dès que tu peux tu trouves une personne tu la lâches plus c'est ça comme toi avec la fille avec aragon tu sais à ton camp de scouts là tu ne lâches pas et puis bah justement ce format de vidéo ce sera parfait pour ceux qui ont pas beaucoup de gens autour d'eux pour discuter de ces univers là ouais donc bah écoutez allez suivre victoire sur son instagram sur sa chaîne youtube parce que si vous voulez la revoir ce sera là que vous allez la trouver et puis bah comme je l'ai dit dites moi si ça vous a plu n'hésitez pas à me suivre aussi sur instagram à vous abonner à la chaîne et si vous le souhaitez à me soutenir sur patreon on vous fait plein de bisous un victoire oui et on vous dit à très bientôt peut-être dans une nouvelle vidéo allez bye